Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Nasus Top, on est avec une vie, un Xerath, un Ezreal, une Luxe contre Kyle, Amumu, Kihana, Jinx et Yuumi. Donc on est en matchup contre une Kyle, j'étais last pick, je me suis dit, bon Kyle à mon avis avec un Asus ça se fait plutôt bien. Parce que si j'ai bien compris le fonctionnement du perso, normalement elle est de plus en plus puissante et efficace au fil de la partie. Mais dans les bas level elle est pas très très dangereuse, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je me suis dit bah c'est parfait parce que du coup avec Nasus ça me laissera une early plutôt confortable. Et puis quand elle deviendra dangereuse je le serai aussi, je serai aussi solide donc normalement ça ira. J'ai hésité à prendre Olaf parce qu'il y a quand même pas mal de stun en face et de persos fragiles qu'on peut rush avec un ulti de Olaf. Mais j'avais envie de jouer Nasus et je me suis dit allez j'ai un matchup contre Kyle qui me permet. Et quand on est last pick c'est bien de prendre Nasus, c'est vraiment un perso qu'il est très difficile de pick en premier. Mais là je me suis dit allez ça s'y prête quand même pas trop mal et puis je partirai bien solide. Et comme j'ai une team où il y a beaucoup de dégâts, ça sera pas mal. Voilà bon le jungler s'est abîmé, qui a d'ailleurs un skin, je crois qu'il est très sympa le skin là. Je crois que les quelques fois où je l'ai vu je me suis fait la réflexion qui rendait vraiment bien. Bon ça peut être embêtant en termes de gank mais en même temps il a pas beaucoup de mobilité. Et c'est typiquement le genre de configuration où je peux faire du 1v2 s'ils essaient de me gank en fait. Si j'arrive à être assez bien dans ma game et avoir l'ulti au bon moment. Donc on va essayer de placer tout ça et puis on verra bien ce qu'on sort. Moi j'ai une vie, ça peut être aussi très très bien pour aller chercher les kills. Bref, petite partie qui s'annonce plutôt sympa. Donc bah let's go. Alors je vais jouer plutôt safe, alors je veux bien suivre la team s'ils veulent faire des trucs. Mais moi dans l'idée là c'est vraiment, j'y vais tranquille sur ma lane. Le but étant de pas prendre de risques. Bon s'ils veulent invade j'y vais avec eux. Ok, il me demande de... Il me demande d'aller check le raid. N.P. N.P. Ouais bon il aurait fallu que j'aille direct du coup parce que là s'ils m'attendent dans le bush c'est fini. Ouais bon ça va. Bon on va dire que ça va. Je pense que j'ai claqué une petite ward. Moi je... Je vois pas beaucoup de gens faire ça. Peut-être que certains me diront que c'est trop dangereux de mettre sa ward ici. Mais je trouve que d'avoir l'info sur le buff auquel on commence pas contre une jungler c'est tellement énorme. Bon là bah j'aurai pas l'assiste. Ils ont décidé que j'avais pas le droit de participer à la fête. Bon très bien. Mais je pense que mettre une petite ward pour avoir la vision sur la jungle. Et être sûr de pas se faire counter c'est tellement énorme pour le jungler. Etant un main jungle ça me dérange absolument pas de lâcher ma ward de top lane pour la mettre là. Et je trouve que c'est vraiment un bonus incroyable que ça donne. Bref allez go se concentrer sur la line un petit peu. Euh... Ok. Le but va être de pas trop manquer de la stite à la buveuse. Ok ça commence. Bon je vais plutôt me... C'est quoi ? Ok elle joue à la klepto Kyle je pense. Ah putain je suis pas bon là sur les... Je fais de la merde. Je... J'ai fait d'importe quoi là sur ma lastite j'aurais dû en avoir bien plus que ça pour l'instant. Allez c'est mon Kyle qui se fait éclater par mes sbires. Ça me donne presque envie d'y aller direct. Bon elle a beaucoup de potions. Puis elle a joué à la klepto ça m'y en fait encore plus. Je pense que je vais laisser la line push tranquillement. Faut quand même que je fasse vraiment attention à la même vue. Ça peut faire des ganks extrêmement dangereux. Ça peut me punir très vite. Ok. Merde. Je pensais pas finir le sbire ici. Oh là là je fais n'importe quoi sur le farm là pour l'instant. C'est un peu de la merde à ce que je propose. Mais putain le perso qui... Putain je me fais creep block pour prendre l'lastite du grosse bire quoi. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je rate tout. La led. En vrai j'ai rarement fait un début aussi haché que ça en farm. C'est assez incroyable. J'ai un peu honte là. 14 farm sur 2 vagues de sbire. Enfin 3 vagues de sbire. Et en ayant raté je sais pas combien à la buveuse. C'est un peu nul. Encore lui je l'ai pas. Faut que je me réhabitue à jouer une Asus. J'ai l'habitude de jouer des persos là récemment qui ont une vitesse d'attaque très différente. Ça change tellement de choses. Ok là elle me met un peu cher. De toute façon elle joue à la klepto. Moi je suis en... Moi je suis en conquérant donc normalement ça devrait à peu près aller. Mais faut quand même que je fasse gaffe. Allez vie, vends-moi du rêve. On va essayer de me choper je pense. GG. Très très bien ça. Allez celui-là je le rate pas. Il me faut une ward parce que là je suis un peu exposé quand même. Allez on essaye de pas faire le couillon. On va en back tranquillement. En vrai c'est bien ça me met bien. J'ai eu une gestion de lane vraiment très très mauvaise. Au final je m'en sors pas si mal. Au niveau du farm je suis pas tellement derrière. Mais c'était quand même pas très propre. Je vais prendre la brillance. Je vais tp back. Et je vais peut-être pouvoir rush direct. Il vaut mieux que je me concentre sur le farm encore. Ok c'est déjà un peu mieux. Là c'est elle qui va se mettre, qui va être mise sous tour. J'ai G-Bot. J'ai G-Bot. J'ai du mal à savoir c'est quelle source de dégâts. Ok j'ai vu Amumu vers le mid. J'ai complètement vu Amumu vers le mid. J'ai l'impression qu'en fait son espèce de truc qui ralentit là. C'est pas un skill shot. On peut pas l'esquiver. C'est un peu l'impression que j'ai. Bon je peux me prendre un Amumu très rapidement là. Il faut que je fasse attention. Ou alors c'est un skill shot tellement rapide qu'on peut pas trop le miss. C'est possible aussi. Très très bien ça. Ça j'aime beaucoup ça. J'aime bien un jungler qui a une manière de faire un peu... Enfin assez proche de ma manière de jungler en fait. Voilà prise d'objectif. Ok là j'ai plus de vision. J'ai le ghost dans 50 secondes. Je pense que je vais attendre le ghost pour essayer d'aller chercher le kill. Faudrait que je commence à avoir des petites raids un peu agressifs. Ou alors je continue à stack la buveuse jusqu'à ce que le moment s'y prête un peu mieux. Oui je pense que je vais faire ça. Parce qu'au final elle me pète son mana. Ça me fait pratiquement rien. De toute façon je me régenne à la buveuse derrière. Ce serait bien que j'arrive à freeze ça quand même. Ouais elle me met des petits dégâts. C'est pas tellement vilain pour l'instant. Oh non ça me pique un peu quand même là. J'ai fait le con. J'ai pris trop la confiance sur le trade. Elle a l'air un milliard de consommables. Je rate mon last hit. Attention. Ouais je vais prendre le grosse bire je pense. Je vais aller la choper. Putain la vie qui s'est montrée trop vite. Il va y avoir une ward. J'aurais pu engage aller chercher le kill assez facilement je pense. Je suis un peu déçu. Encore une fois tant que je peux farmer et qu'il n'y a pas trop de soucis c'est bien. Parce que bon là elle me met des petits dégâts mais concrètement c'est pas dramatique pour moi. Allez hop go on tombe ça. Bien joué. Très propre. Je vais push. Je vais essayer d'aller prendre des plaques sur la tourelle je pense que ce sera bien. GG la team. On est en train de les éclater là j'ai l'impression. On drague dans deux minutes. Est-ce qu'on ne peut pas aller gré d'une plaque de plus ? Ouais non c'est un peu chaud quand même. On prend ce que je lui ai mis. Bon là il faut quand même que je back. On manque la vie. Ok. Ultra GG le flash. Très très bien. C'est vraiment cool notre vie. Très 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 bien. On va rush la trinité. Hop. J'ai ma TP qui va être synchro avec le drag. Ça c'est très bon. C'est vraiment très très bien. Alors je vais rater le gros sebeur. Je suis un peu deg. Je suis un peu deg. Ok bon j'ai un tout petit peu plus de délai de récup. Ça commence à être sympa. Merde j'ai pas de... Je pensais avoir un peu plus de dégâts à l'auto. Hop. Je peux tellement TP bot en vrai. Je pourrais mais bon. On va continuer à être un petit peu AFK farm tant qu'on a des choses à faire. Mais la TP bot donne vraiment envie. Là très clairement. Ouais c'est peut-être... J'aurais peut-être dû la claquer. À mon avis j'aurais pu aller faire un petit massacre au bot. Là il y avait une ward dans le bush. Ça aurait été vraiment bien de la prendre. Ok là je suis en train de prendre beaucoup de dégâts quand même. Faut que je fasse gaffe. Je suis pas intuable. Elle va encore mourir. C'est bizarre que j'ai pas vu davantage à Mumu sur la top lane. Je me serais attendu un peu plus de présence de sa part. Pourquoi je prends la tourelle ? Quelle est cette diablerie ? Mais MDR ? Je vais crever en fait là. C'est quoi cette daube ? Je me comprends pas. La tourelle aurait dû tomber. Enfin c'est pas normal que je sois mort là. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai pris le focus tour en fait ? Je m'étais dit je me garde juste un petit coup pour terminer la tour si j'ai besoin. Puis hop. Et je suis mort. Genre j'ai pas compris. Bon on récupère le drague c'est bien. De toute façon la game voilà. Mais je suis un peu mort comme un singe là. Je me suis tellement dit que je pouvais pas mourir en fait contre Kyle et du coup bah super. Bon bah j'y retourne. J'aurais peut-être dû garder ma TP pour pouvoir décaler bot au besoin. Ça c'était pas ouf. Bon de toute façon maintenant j'ai ma trinité. Ça va être quelque chose mais... Ce que je vais faire c'est que je vais full push la wave jusqu'à arriver sous la tour adverse. Et puis j'irai mettre deux coups sur la tourelle et puis elle tombera. C'est un peu décevant quand même qu'elle soit... Ouais je pense que ça n'a pas l'air d'atteindre un skill shot son truc. En vrai il faut que je push vite. J'ai quoi il me reste 30 secondes là. En vrai je vais y aller comme ça parce que si je peux récupérer des plaques ça me fera de la thune. Allez go. Bon j'aurais bien aimé prendre le stack dessus. Mais là j'ai eu quand même... J'étais avant 14 minutes. J'ai récupéré pas mal de gold là-dessus. Je vais quand même aller prendre la vision. Je suis archi-decked d'être mort comme un singe tout à l'heure. Ça me casse complètement ma partie qui était propre jusqu'ici. En vrai je vais la go. J'ai limite la dive. Je vais check s'il n'y a pas des choses à récupérer dans la jungle. Je peux soit essayer de faire un trou dans la top lane. J'ai des smite à 604. Enfin des smite. Du coup de tourelle mais c'est quasiment des smite. Très clairement. Elle va flash à travers le mur je pense. Sans surprise. Kyle flash. Elle est où elle est là ? Elle est où elle est là ? Elle a pas de ulti et pas de flash la Kyle. Bon on est en train de les exploser. Je vais bien très clairement là. J'ai de la peine pour eux. Je vais récupérer le farm en haut. Il me faudrait le délai de récup à fond assez vite. Mais là. Oh putain. Sbire canon a pas grand chose. T'es sûr de vouloir te battre ma petite Kyle ? Je suis très chaud. Je suis très chaud. En vrai je pense que je vais back. Il me faudrait peut-être un tout petit peu plus. Comme ça je peux prendre mes bots avec. Ça ce serait cool. Un petit dommage. Elle est un peu relou mais ça va. Je suis en train de l'exploser au farm. En fait je voudrais qu'à mon back je puisse avoir mes bots. Et les 45% de délai de récup. Je vais partir à la suite. Là je crois que je suis bon. Ouais. Ça me mettra tellement safe pour la suite. Les bots je vais prendre. Les bots je vais prendre. Je vais prendre des. En vrai je pourrais presque prendre. J'aurais presque pu prendre des tabi mais. Les mercure c'est quand même bien pour la ténacité. Je vais prendre de l'armure à côté de toute façon. J'aimerais bien tester Sterak. Je le prends très rarement cet item. De toute façon là on est. Je sais pas j'ai l'impression qu'on les ruine. Alors que en terme de KDA c'est pas si flagrant. Mais bon si on regarde les tourelles et les objectifs on a tout pris. On a eu Herald. On a eu les Drake. Ils nous ont pas pris une tour. Ouais bah je vais m'amuser hein. J'ai profité du free farm. Là pour le coup je pense qu'elle peut tomber vraiment très vite. Ah bah là je crois que j'ai pu réussir à dodge son truc. Je comprends pas trop comment ça marche ce machin. Faut que je regarde après la partie. Pour clarifier ça. Attention là c'est Skyl. Ok elle se buff en move speed. Je vais décaler en vrai. Je vais décaler. Prendre le farm ici. Je pourrais être un peu plus présent avec ma team mais euh. Pour l'instant je prends mon petit farm. Je vois que je suis à peu près tranquille. Ça veut fight là. Ok ça je le prends pas je m'en fous. Là je suis à 914 de la buveuse. Et là je fais de la merde par contre. J'ai fait n'importe quoi. J'ai hésité. J'ai fait avant arrière avant arrière pour crever comme une merde. C'était vraiment de la daube. Bon encore une fois là ils sont euh. Ils étaient à combien ? Ils étaient à 4 sur moi. Pour euh. Tuer un Asus alors qu'il y a un Drake. C'est un peu de la merde hein. Mais euh. Mais ma mort était ridicule. Ça c'est pas normal que je me sois fait péter comme ça. J'aurais. J'ai hésité en fait. J'ai hésité. Je me suis dit j'y vais. J'y vais pas. J'y vais. J'y vais pas. Et je suis resté sur place à rien faire. Et je me suis fait péter. J'ai même pas récupéré le groupe au final. Bref c'était nul. Et là du coup euh. J'allais dire euh. Ma tourelle top elle tombe. Mais même pas. Même pas en fait. En vrai je crois que je vais aller euh. Je vais retourner top. Mais j'ai ma TP s'il y a besoin. Roh je pourrais TP bot en vrai. Mais quoi il y a un H. Bon je vais garder l'ATP. Je vais pas la claquer dans la précipitation. Parce que pour le farm. Moi je suis à 450 à 19 minutes. C'est 20 minutes. C'est quand même pas dégueu. Alors on est en train de perdre des tourelles. Un peu bêtement là j'ai l'impression. Il faudrait que. Il faudrait déjà les def bot en vrai. Je vois qu'il y a. Il y en a là. Je crois qu'on va la bouffer en vrai. Je la chope pas là. C'est très relou ce perso. Dites moi. Du coup j'ai Chase pour euh. Pour ne rien faire. C'est pas très agréable. Je vais venir avec eux. Là c'était pas ouf mes déplacements. Bon. Je sens que tout le monde tourne un peu en rond là. Mais il y a eu du bait. Au final ma team récupère. C'est pas mal. Et ce perso mais. Je vais pas y aller. Je pourrais encore pas. La flasher cette conne. Nickel. Hop ça ça tombe. Allez. Oui c'est marrant ça. Toi tu tombes aussi. Allez. Jesus arrive dans la fight. C'est bon. C'est un autre jeu. C'est un autre jeu. Je le régène euh. De manière plutôt sympathique là dessus. Ok bon. On va essayer de pas se reprendre la même que tout à l'heure à cet endroit. Ce serait bien. Mais en vrai là ça. Ça va nickel. On est sur un bon shot de sbire. Pur et simple. Qui est fed en face. Y'a Kiana. Y'a beaucoup de dégâts AD. Je pense que je vais partir sur plaque du mort. Je vais rush l'item. Ok. C'est pas mal. Go go go. Moi je vais continuer à les récupérer du farm par-ci par-là. Alors c'est vrai qu'on aurait pu nash. Est-ce que je vais nash avec eux. Ou est-ce que euh. Ou est-ce que euh. Un vrai go là. Pourquoi je suis tout seul en. Je veux bien faire la front lane. Mais y'a des limites. Y'a des limites. Euh. En vrai. En vrai mes deux morts c'est des morts de débiles. C'est chiant. Un petit peu frustrant. Hum. J'allais dire tout raté mais en fait non. Bon je vais arrêter d'être là pour rien faire. Putain. On va tous se donner les uns après les autres. Là c'est vraiment de la grosse merde. C'est. Voilà. On va être trois morts stupides. Je me suis dit je vais pas faire le bâtard à me barrer alors que ça fight. Alors qu'au final on aurait mieux fait de se barrer 30 fois. Ça a été euh. Bien plus malin. Là c'était juste de la grosse merde ce qu'on a fait. On avait un free Nash. On est en train de leur donner. On fait n'importe quoi là hein. Très clairement. C'est euh. Immonde ce qu'on est en train de proposer. Là il va y avoir un Nash. Vas-y. Sors nous ton meilleur ulti. Je crois qu'on a tous trop pris la confiance. On s'est dit euh. Super on s'amuse. Et euh. Et au final bah c'est euh. C'est comme ça qu'on perd des parties euh. Qui devraient pas être perdu. Bon moi je suis très très bien sur mon farm. Sur mon stuff et tout. Mais euh. Mes morts par contre. Mes trois morts sont complètement ridicules hein. Mais vraiment hein. Ça c'est pas. C'est pas acceptable. Alors pour une raison mystérieuse euh. Ils ont. Ils ont pas rush le Drake après le Nash. Ça je comprends pas trop. Allez. Je vais aller split. Je vais arrêter d'aller fight avec Okamoto B. Pour crever tout le temps. Je vais un petit peu aller split euh. Tranquillement. Là j'ai un Amumu à récup. Normalement il est à son raid. Non il le fait pas. Si je pouvais avoir son raid ce serait bien. Je vais essayer d'aller le prendre. Je sais qu'il vient de pop. Bon. Ça va vouloir me fight. Coup de buveuse à 1300 sur le raid. Ok. Ah oui. Ça fait beaucoup là. On va pas forcer. Dommage pour le raid. Je t'en passerai. No soucis. Peut-être essayer d'aller récupérer quelque chose au bot. Là je suis un peu. J'ai pas de vision. C'est un peu risqué d'aller dans le tree bush. Je vais faire le tour. Ok. Enfin moi je vais push les lanes. Faut que je rejoue un peu plus passif. J'ai voulu trop faire le foufou sur le début de partie. Ça m'a fait de la merde. Alors euh. On va essayer de reprendre les bonnes euh. Le bon gameplay nazis. On push. On se barre. On farm. On push. On se barre. On farm. C'est basique. Mais c'est efficace. Alors là par contre je sais pas trop pourquoi ils prennent le fight. J'ai bien envie d'y aller mais euh. J'ai peur de me faire punir en fait. Je vais plutôt prendre la tour et me barrer. Ce sera probablement bien mieux. que d'aller donner des kills bêtement. En vrai je vais aller chercher les Niba. Je garde un oeil sur eux pour être sûr que genre ils ne tombent pas un Niba nous. Et moi là je peux aller faire un trou. Et moi là je peux aller faire un trou en fait hein. Ok j'aurais du prendre le gros la buveuse. Je suis un peu triste. Là aussi je suis un peu triste. Ok il y a un peu trop de contrôle et je suis pas assez tanky pour me battre contre ça. C'est la Jinx hein le problème en face. Là ils sont quand même 3. C'est vrai que Yumi on a toujours l'impression que c'est pas trop un perso. Mais c'était quand même 3 contre moi là. Et malheureusement j'ai pas assez d'avance pour me battre contre ça. Donc encore une fois je meurs comme une daube. J'aurais mieux fait de me barrer après avoir pris la tour. 4 morts qui sont 4 morts de merde concrètement. Bon. Après je me mets quand même bien dans ma game hein. Je suis à bientôt 700 farm buveuse. Le farm buveuse est correct. Mon itemisation ça va à peu près. Avec le visage spirituel ça va commencer à bien tanker. Mais je pense qu'il va me falloir une cote épineuse en fait. Parce que Jinx me pose trop de problèmes. Et comme à chaque fois je me fais full control là. Là ça fait plusieurs fights en fait. Je me fais péter par Jinx et je peux même pas lui mettre un coup. Et ça c'est vraiment un problème ok. Bon je peux pas écrire j'ai pas le temps. Mais je pense qu'il faudrait qu'on arrête de tout se troller et qu'on commence à jouer en fait. Parce qu'on va la perdre. Là personne ne joue dans la team hein. J'ai vraiment l'impression que j'ai. Moi y compris hein. Allez je vais farmer. Tant que. Tant qu'ils arrivent à peu près à def. Qu'on est pas en train de se faire éclater les inhib. Il faut que je split. Vraiment comme ça qu'il faut jouer Nasus selon moi. Euh. Tac. Tac. Hop. Ce sera bien que j'aille top. Là je vais peut-être essayer d'aller par en bas. En vrai je vais prendre le character et je vais aller chercher le visage avant de me battre. Ce sera bien plus rentable. Parce que là y'a quand même des gros dégâts AP avec MMU. Rah je sais pas. La prise de décision est un peu difficile. J'aurais bien aimé essayer de les prendre à revers mais. J'ai peur que la team suive pas et que je me retrouve juste tout seul à crever quoi. Scénario un peu classique malheureusement. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais on gagne hein. J'étais pas avec eux là. J'ai pas pourquoi ils prennent le fight mais. Ah oui ça me touche ça. C'est sérieux. Je vais essayer de le protéger au max. J'ai envie d'y aller hein mais. Allez go. C'est le moment. Il faut me suivre hein. Ez. Putain je mettais un coup sur Jinx mais ils vont trop vite en face en fait. Je mettais un coup sur Jinx et ça tombait. Bon j'ai essayé de tempo pour protéger la tourelle mais au final je m'attendais à. Ouais est-ce que Ez mette un peu plus de dégâts en plus. Mais bon bah il fait ce qu'il peut le pauvre. Il a quand même des kills hein. Y'a encore un Drake ça serait vraiment chouette qu'on l'ait. Mais Kyle elle est en train de déclater tout le monde alors que je sais pas j'avais l'impression que c'était un peu une feuille en lane. Mais bon bah forcément c'est les persos qui sont pas très forts en early ça devient balèze après. Elle a l'air de bien jouer avec sa team. Je vais aller chercher la tourelle top. Mais bah c'est Jinx qu'il faut focus hein. C'est pas Kyle hein. Le problème c'est Jinx mais en vrai je vais vraiment rush la côte épineuse et ça va déjà aller mieux quand je leur ai. Mais là j'ai beau être parti vraiment très tanky j'ai l'impression que je me fais toujours éclater comme une feuille. Un peu frustrant. C'est vraiment Jinx le souci hein c'est pas Kyle hein. Ok on arrive à temps pour le baron. Ça c'est une bonne level. Go hein. Pourquoi y'a personne qui suit je joue tout seul. On avait l'engage parfaite là. C'est archi frustrant. Bah on va perdre hein. Vraiment je me suis dit allez j'y vais je fais la front lane mais là euh. Allez il faut que je m'en mette full PV. Que je puisse y aller. Ils le font là sérieusement ? J'ai cru qu'elle allait l'avoir là. Je sais pas trop comment on peut perdre en fait. Alors que j'avais l'impression qu'on était tellement devant. Mais là encore une fois on va pas pouvoir def en fait. Pour moi c'est très compliqué avec Nasus. Allez elle va se faire dive à moitié. Allez la team on peut le faire. Voilà je peux. Mais. Je comprends pas trop c'est quoi leur prise de fight à chaque fois. Le problème c'est qu'en fait dès qu'il y'a des persos qui commencent à snowball en face. Je suis encore tout seul. Non mais je vais quand même pas crever là. Allez je me barre. En vrai faut que je split hein. Parce que je peux pas jouer dans cette configuration. Et euh. Il va à chaque fois sur le perso qui commence à snowball. Et du coup bah ça devient impossible à catch. Non mais je vais l'avoir là. D'accord. Quand même. Quand même. Allez je vais aller top maintenant. Je vais aller prendre le raid. Elle me fait archi peur la luxe là. Non c'est bon. La jinx il faut que je la catch. Faut qu'on y va on y va pas. En vrai euh. Dès que j'ai ma cote épineuse euh. Ça fait une énorme différence pour moi. Contre jinx en particulier. Mais aussi contre euh. Kiyana et Kyle un petit peu moins. Il me faudrait un peu plus de vision. Ce serait bien. Ouais je vais. Il faut que j'aille avec eux hein. Je peux pas trop les laisser. C'est chiant parce qu'à la fois j'ai envie de. De split. Et à la fois j'ai envie de jouer avec la team. Je commence à avoir un. Vraiment bon farm. Allez. Là j'ai un stuff vraiment très très bien. Bon il me faudrait une faux spectral. Mais euh. Ça c'est un. C'est un truc que j'aime bien avoir. En mode. Pas troll. Mais un peu je m'amuse. Parce que je peux farmer. De manière illimitée. Sans avoir de soucis de mana. Sur les lanes. Mais euh. Là je crois que. Je vais être obligé de. De partir sur une itemisation. Vraiment full tank. Complète. Je suis chaud pour fight. Éventuellement. Mais il faut que ça suive hein. Tout le monde est empêche. Et le Xerath. Qu'est ce qu'il fait. Mais qu'est ce qu'il fait. C'était quoi ça Xerath. Sérieusement. Ouais ça c'est pas mal hein. Y'a de l'idée mais. Y'a pas de team en fait. C'est pas l'envie d'y aller qui me manque. Mais on va pas se faire. On va pas aller se battre à deux. Quand S est pas là. Contre une team qui est fed. Ça je comprends pas. Les prises de décision là. Et puis au final on va crever juste après hein. J'ai pas. J'ai pas compris le délire de vite y aller là. J'ai l'impression que tout le monde a disjoncté là. Dans ma team. Alors les gens sont tous devenus fous d'un coup. On a pas de défense. On a rien. En vrai ça va être très très chaud. Ça va être très très dur de gagner ça malheureusement. Il nous faudrait une engage. Mais notre problème c'est qu'on a deux persos qui se sont un peu donnés. Genre pour une raison un peu bizarre. Que j'ai personnellement du mal à saisir. Est-ce que V est avec nous ? Donc voilà il veut y aller. Mais je dis ok hein on y va. Allez go. Là c'est le moment. Sur vie. Sur Jinx pardon. Si Jinx elle tombe. Sérieusement je l'ai pas là. J'ai pas eu de kill là. J'ai l'impression que j'ai tapé personne. Non mais c'est pas sérieux là. Ça peut pas être sérieux. Allez je vais chercher je vais chercher. Et là j'aurai besoin d'info spectral. Ok non ça va j'ai récupéré un bleu en vrai. Alors qu'est-ce qu'on fait là. Là je suis tout à fait disposé à suivre. Ouais j'arrive. J'y arrive les potos. En vrai je vais la prendre ma fausse spectrale. Je manque de DPS. On va se mettre s'il vous plait. Nice. Alors. En vrai si je peux catch la Jinx là. Le problème c'est que c'est pas du tout dit qu'elle soit toute seule. Mais si je pouvais la catch ce serait tellement énorme. Ok bon j'ai ma TP. C'est excellent ce que je viens de faire. Très très bon. J'ai hésité à prendre le raid au final je le récupère. Enfin en vrai go Nash non. Est-ce qu'on peut pas le forcer le Nash là. J'aurais pu mettre de la pression en bot c'est vrai. Moi je pense qu'on peut. Je pense que là de toute façon on doit tenter des choses. On a tellement de Bpop en vrai on le fait tellement vite. Est-ce que le jungler est opérationnel. Non mais c'est une blague. On l'a pas eu le Nash en plus. Bon bah on a Kiana qui se fait outsmite. Euh vie pardon qui se fait outsmite. Et euh bah c'est impressionnant ce qu'on a pris là. Je sais pas. Je sais pas pourquoi la partie est partie en live comme ça. Moi j'avais. Je sais pas j'ai essayé de faire les choses bien. Moi je suis mort bêtement plusieurs fois. Mais j'avais l'impression qu'on était tellement en avance qu'il y avait pas de soucis. Et au final bah c'est une petite leçon. Ça fait pas de mal des fois de se rappeler qu'il faut toujours jouer à fond. Mais je suis un peu déçu. Je vais quand même mettre de l'honneur à vie. Même si elle a un peu chié sa fin de game. Parce que je le trouvais sympa sur la phase de lane. Mais euh bon. Bah écoutez. Petite défaite qui fait un peu mal au coeur. Moi j'avais la sensation d'avoir fait une bonne partie. De toute façon on le voit sur les gold. Surtout j'étais vraiment un monstre. Mais euh. Mais le. Je sais pas j'ai senti la. J'ai senti la victoire nous passer entre les doigts. Alors que ça m'avait l'air complètement acquis. J'ai l'impression que c'est Kyle qui a fait des trucs assez dingues. Et ma team qui n'avait aucune notion de focus à chaque fois. Il y avait des prises de fight complètement stupides. Je comprends pas alors que j'avais pourtant euh. Bah le cas de la Jinx à la fin était vraiment très très bien joué de ma part. Et euh. Et puis après en cas de v5 on arrive à perdre le baron et à se faire ouvrir. Donc c'est un peu bizarre tout ça. Mais euh. Bah voilà quoi. Voilà voilà. Ça arrive. Ah écoutez c'est la fin de cette vidéo. Un petit peu déçu mais bon. Quand même serein parce que j'ai. De toute façon j'ai fait des erreurs sur mes morts. Donc à partir de là j'ai pas le droit de me plaindre que je perds. C'est comme ça que je raisonne. Tant que dès que j'ai fait des erreurs vraiment stupides dans la partie. Je mérite de perdre. Je considère ça comme ça. Euh. Puis je pense que ça aura été l'occasion de. De voir un plan de jeu un petit peu bizarre sur le mid game, late game. Et ce sera intéressant à regarder à la tête reposée. Et à essayer d'analyser tout ça. Euh. Bah du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et je les réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner. Sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.